Après sa victoire face à l'ancien procureur général, Charles-Alphonse Wright, nommé vendredi 8 juillet 2022 ministre de la Justice, le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, va ouvrir un nouveau front judiciaire. Le mouvement citoyen qui exige un retour rapide à l'ordre constitutionnel envisage de poursuivre tous les auteurs qui ont joué un rôle dans les violences exercées contre Fonique et Mang, Bioba et Djani Alpha, lors de leur arrestation le 5 juillet dernier. Puisque nos camarades ont été déclarés non coupables, nous allons tirer toutes les conséquences de la violence exercée contre eux lors de leur arrestation au siège du FNDC. Nous allons nous mettre en rapport avec nos avocats, constituer les dossiers et éventuellement saisir la justice contre non seulement les bavures sur nos camarades mais aussi contre la violation des locaux du FNDC, à confier à africaguinée.com. Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC. Des propos qui corroborent avec ceux de Maître Salifou Béavogui, un des avocats du FNDC. Tous ceux qui ont contribué à ce qu'on a malheureusement vécu mardi, d'un supérieur à un rang inférieur, répondront devant notre justice. Ça, je vous le garantis, avait martelé Maître Salifou le 6 juillet dernier. Poursuivi pour outrage à magistrats et injures, Oumar Siladi Phonique Mange, le rappeur Alpha Media Oubadjani Alpha et Mamadou Bioba, respectivement coordinateurs nationaux, responsables de la citoyenneté et responsables de la mobilisation et des antennes du FNDC, ont été relaxés vendredi 8 juillet 2022 par la justice guinéenne, au terme d'un procès expéditif. Sous-titrage Société Radio-Canada ...